Salut, c'est François, dans le cadre de l'article pour WP Formation qui présente le plugin WP Search Console. Je vais te présenter en fait de façon pratique le fonctionnement du plugin. Voici une page qui parle comme tu vois dans le titre ici d'infographie SEO sur les PBN. Donc les PBN, l'acronyme anglophone qui vient des réseaux de blogs privés. La technique est utilisée par les Black Hat et par différents types de personnes pour créer en fait des réseaux de sites, pour créer une popularité pour différents contenus. Donc voilà, un article un peu classique avec des images, une belle infographie au bout. Donc comment est-ce que ça se présente dans WordPress ? En fait, dans WordPress, on va avoir l'article classique, mon titre, l'éditeur de texte. J'ai une série d'onglets et en fait, dans mes onglets, je vais avoir des informations, dans ce cas-ci, des infos qui viennent de chez Google. J'ai un bouton ici sur lequel je peux cliquer. Il va aller me chercher une série de mots-clés que Google trouve utiles par rapport au contenu qui est proposé sur la page. Et donc je vais pouvoir regarder en fonction du nombre d'impressions aussi. C'est-à-dire si je peux continuer à optimiser ma page pour la faire grimper dans les classements. Donc je vais voir ici que j'ai différentes positions moyennes qui sont obtenues. Ensuite ici, je vais avoir des informations qui viennent du crawler mi-tambo. Donc dans l'explication qui t'est donnée, vous avez le topic, c'est le sujet de ma page. Donc les mots principaux qui sont optimisés sur ma page. La réputation, ce sont les différents liens, les mots qui viennent des différentes pages qui ont créé un lien vers ma page principale. Et ma perception, c'est l'espace de mots communs. Ils apparaissent ici en vert, ici en dessous, sur lesquels ma page pourrait être classée. Donc le premier test qu'on peut faire, c'est-à-dire que je vais prendre les mots ici de ma perception. Donc ceci, c'est une petite extension, petite extension Chrome qui permet en fait d'aller demander des résultats sur une page sans devoir aller sur la page de Google pour chercher des mots. Donc ici, par exemple, je vois que sur les mots qui me sont donnés, ma page est classée première. Donc là, je vois par exemple comment infographie de PVNSEO, je pourrais prendre les mots qui sont ici. Là, ma page aussi est première, je peux vérifier. Là, je peux prendre tout ce qui vient des encres de lien. Là, ma page est première. Donc évidemment, personne ne va taper ces mots-là, dans le sens où ils sont en plus affichés ici. Mais on va pouvoir commencer à chercher des variations. Donc par exemple, comment fonctionne un réseau de blocs privés, par exemple. La page est deuxième, là, je pourrais le mettre comment fonctionne. J'avais mis fonctionne au singulier parce qu'il apparaît assez en singulier ici. Voilà. Comment fonctionnent les blocs privés. Donc là, ma page est septième. Et on voit tout d'un coup que tous les autres sites qui sont présentés ici sont différents des sites qu'on avait juste précédemment. Donc on avance. Je pourrais avoir des requêtes qui pourraient être par exemple SOPBN, par exemple. Ma page est septième. Donc je pourrais dire, tiens, montre-moi une infographie sur les PDFN. On va attendre un petit peu. Là, la page est deuxième. Je pourrais demander, tiens, une infographie sur les blocs privés. Là, la page est première. Vous voyez ici, j'ai cette abondance qui vient en un 6 ou 7. Je dirais juste en dessous. Donc voilà, on peut chercher comme ça encore. Il y a une petite dizaine de recherches qui peuvent être mises en place autour de ma page. Mais c'est simplement le fait d'arriver à faire correspondre les mots optimisés sur ma page. Vous voyez dans l'analyse ici, j'ai une analyse avec les mots importants et leur position. SOPBN apparaît en gras trois fois, dans un titre H2, dans une image, dans un titre H1, etc. J'ai les expressions qui vont en paire et en triple, en triplette. Donc si j'ai tout d'un coup, voilà, SOPBN private qui est important mais qui est trop bas, je vais pouvoir renforcer sa position, le répéter un petit peu pour le faire grimper dans ma page. Voilà, de cette façon-là, voilà, on a encore une autre information. Ici, on a la liste des principaux tags de titre ou d'intertitres qui sont utilisés dans l'article. Donc cette partie-là nous permet vraiment de pouvoir travailler sur la façon dont la page va être perçue et comment on va pouvoir la faire fonctionner. Alors pour travailler les liens, il y a une deuxième vue ici et on va venir regarder ici. En fait, j'ai une série de liens qui apparaissent là. J'ai le libellé. Donc dans ce cas-ci, c'est uniquement le titre de ma page qui est repris sur différentes pages, des pages de catégorie, d'autres types de pages comme ça. Mais dans un travail éditorial plus développé, je pourrais aller chercher des pages au cœur desquelles je vais enregistrer des liens. Et là, je n'aurai pas forcément le titre complet. Je pourrais avoir juste infographie SEO, infographie SEO-PBN ou infographie réseau de blog privé. Enfin, je pourrais avoir des éléments différents qui vont venir renforcer la réputation de ma page. Donc venir confirmer de quoi parle ma page pour le site, pour l'optimisation du contenu de ma page. Et donc voilà, ici j'ai la liste des liens qui sortent de ma page. Voilà, avec différentes informations. Mais ici, je vais rester sur les liens entrants. Ce que vous avez ici, c'est que vous avez le titre, la perception de cette page-là. Évidemment, plus vous allez avoir des pages qui sont sur des perceptions proches de la perception que vous les mettre en place, et plus on va renforcer la proximité sémantique, et plus le lien qui va être envoyé aura une importance pour Google. Ici, j'ai le sujet de ces pages-là. Et ici, c'est le statut du lien, si on est en nofollow ou dofollow, ça c'est un élément technique. Et voilà, avec ça, vous avez toutes les clés qui sont en place pour vérifier en fait les mots importants qui vont sortir, et comment, entre autres à l'aide de la petite extension dont je vous ai montré là, et c'est en sorte comment on peut arriver à trouver les requêtes sur lesquelles la page est classée, et les modificateurs, c'est-à-dire les mots d'articulation, les comment, pourquoi, enfin tout ce qui va permettre de voir comment les gens peuvent formuler leurs questions pour arriver sur la page. Et donc tout le travail va être de comprendre l'intention de recherche du visiteur que vous souhaitez cibler, comment cette personne pourrait être amenée à se poser une question pour trouver votre contenu, et donc quelque part, comment votre contenu va l'aider ou répondre à sa question. Donc le dernier point pour conclure dessus, vous avez vu que l'influence des liens était importante, autant pour l'influence au niveau sémantique des mots qui doivent être confirmés sur la page, autant elles sont importantes aussi pour la forme d'autorité qui doit être envoyée. Et donc si vous travaillez une intention ou des intentions, vous allez peut-être pouvoir aussi développer une ligne éditoriale, ou développer une série d'articles autour d'un sujet, qui vont pouvoir être liés entre eux correctement, et donc quelque part, donner un signal à Google que vous avez développé une thématique de contenu qui est relevante et bien claire et propre pour avoir des pages qui soient des bonnes candidates pour de multiples classements. Et donc plus vous allez avancer, plus la liste des mots optimisés sur une page va varier. Donc voilà, à vous d'après, de renforcer ou d'aller chercher les expressions qui vous intéressent pour augmenter le trafic vers votre site. Voilà, si vous êtes intéressé par en savoir plus sur le plugin, vous êtes invité à le télécharger. Le premier essai est gratuit pour les données Mitambo, jusqu'à 2500URL, donc ces pages et ressources de votre site. Par contre, après, toutes les informations qui viennent de chez Google et l'utilisation du plugin ici, qui permet de créer des tâches qui vont être assignées à des personnes de votre équipe pour lesquels ils travaillent avec vous. Donc ce plugin-là et les données qui viennent de chez Google resteront gratuites, même après, si vous ne souhaitez pas, utiliser les données qui viennent de notre crawler. Voilà, si cela vous tente, vous êtes les bienvenus, on vous attend. Merci beaucoup, à très bientôt.